Hello Pams ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une rencontre toujours positive et toujours inspirante. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Luc Gégère qui n'est pas n'importe qui puisque c'est le fondateur de la méthode NERTI. Hello Luc, comment tu vas ? Très bien Elise, je suis content de te revoir aujourd'hui. Oui, j'ai ravi de te retrouver. J'avais rencontré Luc il y a deux ans à peu près et on avait énormément accroché parce qu'on partage ces mêmes valeurs d'avoir envie de mettre un sourire sur toutes les lèvres. C'est un petit peu ça, d'aider les gens à sentir mieux dans leur tête et mieux dans leur corps. Donc, on avait adoré partager ça ensemble. Pour vous présenter très rapidement Luc, mais on va aller, on va reparler de ton parcours. La méthode NERTI, c'est le nettoyage émotionnel rapide de traumatismes inconscients. Donc, en bref, tu aides les personnes victimes de phobies limitantes à s'en libérer pour vivre plus heureux et se sentir mieux dans leur vie, c'est ça ? Yes ! Et pas que les phobies d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est toutes les réactions émotionnelles incontrôlables. Donc, ça peut aller jalousie maladive, mais aussi les blessures émotionnelles, abandon, rejet, trahison, injustice, ainsi de suite. C'est aussi la timidité maladie. Enfin, toutes ces réactions ou même la colère intempestive, toutes ces réactions où on se dit c'était plus fort que moi, voilà, je n'ai pas réussi à réagir. Et on a beau y repenser, on se dit ouais, mais dans cette situation, après on y repense, on dit ouais, mais la prochaine fois, la prochaine fois, c'est sûr, je ne réagis pas pareil. Et boum, on repart pareil parce que c'est plus fort que nous. Donc, c'est vraiment tout ce qui est incontrôlable où on se sent dépassé et complètement bloqué par ce trop plein d'émotions, quelle qu'elle soit. Exactement. Super. Et au passage, ça n'a rien à voir, mais je voulais juste te dire que je suis super content d'être avec toi parce que tu es quelqu'un qui m'épate. Quand je t'avais rencontré, j'avais dit c'est incroyable cette nana avec le parcours qu'elle a eu et qu'elle décide de faire pom-pom et qu'en plus, ça marche et que ça cartonne et qu'elle s'éclate avec ça. Pour moi, tu as un exemple justement de quelqu'un qui a dépassé ses limites et qui du coup se permet d'être à fond elle-même. Et pour moi, c'est ça aussi qui est super important. C'est que toutes ces réactions émotionnelles, ce n'est pas nous. Ce n'est pas qui on est profondément. Et ça empêche la vraie personnalité, la vraie brillance qui est en nous de s'exprimer. Et toi, pour moi, tu es un exemple de se permettre d'être soi-même à fond. Merci. Mais alors Luc, là, tu ne peux pas savoir à quel point tu me touches parce que quand on sait que moi, ma mission sur cette terre, c'est d'aider les gens à retrouver le sourire en étant eux-mêmes, de me dire que j'incarne ça, ça me touche au plus profond de mon cœur. Donc, merci. Oui, je le fais avec le pom-pom et avec les coachings aussi pour les personnes hypersensibles. Donc, c'est sûr que venant de toi, particulièrement, qui sait exactement de quoi tu parles, ça met des paillettes dans mon cœur. Cool. Alors là, c'est la première fois que je démarre une interview avec autant de love et de bienveillance. Merci pour tout. Donc, alors, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours et de nous dire comment tu en es venu à complètement créer cette méthode NERTI ? En fait, à l'origine, moi, c'est parce que j'étais hyper timide. Alors, quand je dis hyper timide, c'est vraiment le truc timide, maladif, parler devant trois personnes sans bafouiller, c'était impossible. En fait, j'avais peur de parler aux gens que je ne connaissais pas, aux inconnus. Mais ça pouvait être de demander mon chemin dans la rue, ça pouvait être de demander une baguette chez la boulangerie. C'est-à-dire que je me souviens des fois où je passais une demi-heure devant la boulangerie à me dire « Allez, j'y vais, allez, j'y vais, je n'y vais pas. Ah non, il n'y a trop de monde. Ah non, ceci, avant cela. » Voilà, c'était des moments où finalement, j'y allais et puis je demandais une baguette comme ça. Et je reçois avec ma baguette et après, je la balançais parce que j'en avais déjà acheté trois dans la journée. Mais voilà, c'était tellement que je galérais pour ça. Et du coup, j'ai passé pratiquement toute ma vie à me lancer des défis comme ça. C'est-à-dire à me dire « Ça, je n'ose pas le faire. Alors, allez. » En fait, j'avais fait une liste comme ça de toutes les choses que je voulais faire, toutes les choses que je n'osais pas faire et dans l'ordre de difficultés. Et le premier, justement, c'était cette histoire de boulangerie. Et après, le deuxième, c'était de demander une baguette et après, de changer d'avis, de demander un pain à la place. Et là, je n'ai pas combien de temps j'ai mis pour faire ça parce que c'est énorme. Et après, je fais du théâtre, après, je fais des trucs comme ça. Et en plus, à l'époque, pour moi, aller voir un thérapeute, ce n'était pas possible. C'est-à-dire « Bon, je suis un mec, je suis un dur, je n'ose pas. » Enfin, ce n'est pas possible d'aller dire à un mec « Je n'ose pas parler aux inconnus. » Et ça, c'est ce truc-là d'avoir peur d'aller voir un thérapeute en se disant « Je suis un mec, je ne suis pas fragile, je n'ai pas besoin. » À l'époque, aller voir un thérapeute, c'était… Enfin, je te parle de ça il y a 30 ans. Donc, je ne suis pas jeune. Mais encore aujourd'hui, tu dis « il y a 30 ans », mais tu vois, moi, je vois, même pour les coachings, je reçois encore beaucoup de demandes, et hommes et femmes, les deux, de gens qui me disent « Mais demander de l'aide, c'est accepter que j'ai un problème et que je suis trop fragile, etc. » Et je vais dire « Non, c'est aussi la solution d'aller trouver la solution plus rapidement, mieux. » Et tout le monde se fait aider. On est humain, on a tous besoin d'avoir… Oui, mais pour moi, en tout cas, ce n'était pas possible à l'époque. Du coup, je me suis formé dans plein de techniques de thérapie avec le secret, la secrète idée derrière de me dire « Je vais faire ma propre thérapie en faisant ça. » Et donc, c'est comme ça que j'ai appris, je ne sais pas, une quinzaine de techniques de thérapie différentes. Je suis maître prate dans plein de choses, en sophro, en PNL, en hypnose, en cohérence cardiaque. Enfin, oui, j'ai plein, plein de trucs en mouvement oculaire, en EFT, en intelligence émotionnelle, blablabla. Et à chaque fois, donc, j'ai bossé sur ces techniques. J'ai fait plein de techniques de méditation aussi puisqu'on me disait « Ouais, c'est ça, c'est la technique. Après, tu vas être zen, tu vas être bien. Ouais, bonne chance. Il faut beaucoup bosser. Et du coup, avec toutes ces techniques, ce qui était bien, c'est que ça m'a quand même permis d'avancer, de progresser, de contrôler plus ou moins. Et du coup, j'ai réussi à faire du théâtre, j'ai réussi même à devenir thérapeute parce qu'à force, quand les gens, tous mes potes, au bout d'un moment, quand ils avaient un problème, ils disaient « Allez voir Luc. Lui, il sait. Il a tellement bossé sur tout. Allez le voir. Lui, il sait. Donc, à force de ça, je me suis dit « Je vais en faire un métier. » Du coup, je suis devenu thérapeute comme ça parce que ça me permettait d'apporter. Mais intérieurement, il y avait toujours cette espèce de truc contre lequel je me battais en permanence dans toutes les situations sociales. Et du coup, quand j'étais en forme, ça allait. Quand j'avais la patate, ça allait. Je faisais le beau. Je frimais. Je faisais les gens « Ça va, ça va, ça va. » Mais dès que j'étais un peu fatigué, un peu stressé ou qu'on m'attaquait un petit peu ou qu'on me déstabilisait un peu, je reprenais la chape de plomb sur les épaules, les pieds coulaient dans le béton, incapable d'aligner trois mots. C'était horrible. Je commençais à rougir, à avoir chaud. Enfin, c'était terrible, quoi. Et du coup, ça a duré ça pendant des années, jusqu'à l'âge de 44 ans. Donc, tu vois, j'ai quand même… ça a mis du temps. Et où un jour, du jour au lendemain, je me suis rendu dans une situation où… En fait, c'était un festival de piano. Et dans ce festival de piano, il y avait un gars qui proposait de faire l'improvisation, un cours d'improvisation en public. À l'époque, je n'avais pas du tout joué de piano. Et toujours avec cette histoire de donner des défis et de les relever, d'aller faire des trucs. Du coup, je me suis élevé la main en disant, je vais y aller. En plus, j'avais ma nouvelle compagne à l'époque qui était là. Je voulais frimer de moi. Et je m'attendais à avoir quand même un petit peu peur, comme d'habitude, de trembler, avoir un peu chaud, un truc comme ça. Mais que j'allais faire… genre, tout va bien. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est que sur ce jour-là, il n'y avait rien. Et j'étais là, je me sens cool, normal. Et j'ai même joué du piano devant les gens. Alors, faire ce que me disait le gars, je n'ai pas bien joué du tout, mais peu importe. Et surtout, je m'en foutais. Alors que dans la tête d'un timide, c'est impossible. J'arrive pas à acheter une baguette à « je m'en fous d'apprendre le piano devant tout le monde ». C'est quand même un truc de fou. Et là, je me suis rendu compte que j'avais enlevé la réactivité qui était en moi. C'est-à-dire que la partie de moi qui était en panique dans toutes les situations sociales et que j'essayais de calmer en l'écrasant comme ça, en disant « non, 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 tu n'as pas peur, tu n'as pas peur », là, elle n'était plus. Ça ne l'est plus à l'intérieur de moi. Et du coup, c'est là où je me suis dit qu'il y a quelque chose qui a changé. Et comme j'étais déjà thérapeute à ce moment-là, j'ai commencé à essayer de faire la même chose que ce que j'avais fait les jours d'avant. Alors, au début, ça ne marchait pas. Puis à force, ça a commencé à marcher. Et puis au fur et à mesure, ça a marché de mieux en mieux. Et du coup, j'ai commencé à avoir une notoriété vraiment balèze, en tout cas dans ma région, dans mon cabinet. Et j'ai même commencé du coup à l'enseigner à des thérapeutes parce qu'il y en a qui se sont rendus compte, qui se disent « il faut que tu nous enseignes ça ». Donc, j'ai commencé à l'enseigner. Et puis de fil en aiguille, après je bossais pour des boîtes, des grosses boîtes, des choses comme ça. Et tant est si bien qu'à un moment, je me suis retrouvé à dire « oui » à tout le monde et à courir dans tous les sens, à être à Paris 3-4 fois par mois. Voilà, parce que j'habite dans le sud de la France. Et elle me retrouvait en limite burn-out. Et du coup, elle me dit « mais comment je peux faire pour continuer à ce que ça se diffuse sans que je lui laisse ma peau ? » Parce que c'était ça. Et je me suis dit « le meilleur moyen, c'est que j'apprenne aux gens à le faire par eux-mêmes, sur eux-mêmes. » C'était justement ce que je me demandais. On a vu qu'après, tu as également sorti des livres. Donc, tu es auteur, tu es conférencier. Et tu as aussi sorti des formations en ligne. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut utiliser la méthode NERTI seul en totale autonomie ? Yes, yes. Alors, sauf les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Je parle aux gens qui sont normalement névrosés. Comme vous et moi. Vous voulez dire comme nous tous. C'est ça, exactement. Donc, ils ont la capacité de suivre ce programme. Voilà. C'est si vous êtes capable de regarder ce genre de choses et si vous n'êtes pas sous traitement psychiatrique, voilà, avec un psychiatre. Donc là, il n'y a aucun souci. Et en fait, c'est parce que c'est une capacité naturelle de notre cerveau. La seule chose qui se passe, c'est qu'on a pris des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que normalement, on est censé… Enfin, ces réactions émotionnelles, elles sont censées se libérer par elles-mêmes, se nettoyer par elles-mêmes. D'accord. Mais malheureusement, on est intelligent. Et on a un cerveau intelligent. Et ce cerveau intelligent, il ne fait pas des choses que intelligentes. C'est-à-dire qu'il a tendance à vouloir contrôler et à vouloir comprendre les choses. Malheureusement, dans le monde intérieur, dans le monde psychologique, ce sont deux choses qui sont contre-productives pour résoudre les choses. Tout simplement parce que nous sommes un organisme autoréparable de base. C'est-à-dire que, par exemple, on se coupe, ça s'autorépare tout seul. L'erreur qu'on pourrait faire, heureusement, on ne la fait pas, c'est d'aller ouvrir la plaie pour voir si c'est bien en train de se fermer. Oui. Et c'est le procédé d'autoréparation. Exactement. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait psychologiquement parce qu'on ne se rend pas compte et qu'on rouvre la plaie sans arrêt. D'accord. Et du coup, on empêche le processus naturel d'autoréparation de se faire. Et donc, ce que j'apprends aux gens, c'est à remettre le cerveau dans le bon sens pour permettre à ce processus d'autoréparation de se mettre en œuvre. Et du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que ce processus, il est super rapide parce qu'en fait, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire que c'est un moment où le cerveau… Parce que pour expliquer les choses un peu plus précisément, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ces réactions, dans ces hyper-réactivités, comme je dis, dans ces réactions qui sont anormales et incontrôlables, c'est qu'il y a la partie instinctive du cerveau qui se croit en danger de mort. Il y en a une autre partie qui est censée nous maintenir en vie. Elle se dit, ah, dans cette situation, je vois une araignée, je vais mourir. Alors, le cortex intelligent, lui, il sait qu'on ne va pas mourir. Mais ce n'est pas lui qui a l'alarme. L'alarme, c'est la partie instinctive qui, elle, envoie l'alarme et qui, en plus, éteint le reste du cerveau. On l'appelle une inhibition corticale. Et du coup, on a beau savoir que ce n'est pas dangereux quand on est loin de la situation, quand on s'approche de la situation, ça repart à fond et ça éteint le cerveau. Du coup, on n'arrive plus à réfléchir et du coup, on n'arrive plus à se raisonner. Et le truc, c'est qu'il faut aller expliquer à cette partie instinctive du cerveau qu'il n'y a pas d'enjeu de mort. Malheureusement, cette partie instinctive, elle est primitive et elle ne parle pas. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas le langage. Elle ne comprend pas les idées. Donc, on a beau lui dire, mais non, la petite bête ne va pas manger la grande. Mais non, l'avion, c'est le moyen le plus sûr du monde. Il y a le moins d'accidents. Oui, peut-être. Mais moi, j'ai peur quand même. De toute façon, généralement, quand tu parles, et tu vas me dire si tu le perçois comme ça, quand tu parles avec des gens qui ont des phobies, c'est des gens qui sont conscients. Il y a quelqu'un qui a peur de l'avion, mais il n'y a qu'un avion sur des milliers, je ne connais pas les stats exacts, qui se crashent. Généralement, la personne, son cerveau logique, il est OK avec le principe, comme tu dis. T'as beau le savoir, c'est illogique complètement. C'est parce que c'est émotionnel. En fait, ce n'est même pas émotionnel, c'est instinctif. Si c'était émotionnel, ce serait facile. Parce que la partie raisonnale, il suffit de trouver un raisonnement, comme tu dis, les petites vêtements soient les grosses, ou les statistiques de l'avion, ça suffirait. Bon, malheureusement, ce n'est pas là. Donc, on va à l'étage du dessous. L'étage du dessous, c'est les émotions. Si c'était juste émotionnel, il suffirait de se mettre dans une situation joyeuse et d'aller dans la situation désagréable. Et ça s'associerait avec un truc différent et ça serait beaucoup plus facile. Et ça libérerait la réaction. Mais au niveau instinctif, on ne peut ni raisonner, ni changer l'émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'on est coincé et qu'on a beau avoir fait toutes les thérapies du monde, ça continue à marcher. Il y a des gens qui ont 10 ans, 15 ans de thérapie derrière eux et ils ont toujours le même problème. Ils disent, ouais, maintenant, je sais pourquoi j'ai le problème. Ouais, et alors ? So what ? C'est une vidéo que j'aime beaucoup parce que je suis des vidéos YouTube aussi. Vous pouvez la retrouver. Je vous mettrai tous les liens de toute façon concernant Nerti et Luc dans la description de cette vidéo. Mais c'est une vidéo que j'avais adorée où tu expliques à un moment, se demander pourquoi il n'y a rien de pire. C'est-à-dire qu'à un moment, le pourquoi, ça n'aide pas. Ça peut aider quand tu vas travailler sur quelque chose en surface ou un objectif de vie, etc. Mais pas quand c'est sur ta peur. Finalement, tu ressasses le problème et ça n'apporte pas la solution. Donc, pour toi, c'est quoi la solution ? Voir même, ça le renforce. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde extérieur, si tu as une montre qui ne marche pas, tu la démontes et tu regardes à quel endroit il y a un truc qui coince. Ça, c'est normal. Tu dis pourquoi ça ne marche pas. Ta voiture, pourquoi elle ne marche pas ? Et tu trouves la panne et tu la répares. Ça, c'est dans le monde intérieur. Dans le monde extérieur. Mais dans le monde intérieur, comme je disais tout à l'heure, c'est autoréparable. Et le fait d'intervenir… En fait, notre monde intérieur, c'est aussi celui qui s'occupe de notre température, qui s'occupe du taux d'oxygène de notre sang, du taux de sucre, du taux de sel, de réparer toutes les cellules, de créer des milliards de cellules par jour et d'en supprimer plein, d'éliminer l'urine. Enfin, il y a je ne sais combien de régulations dans notre corps qui sont en train de se faire à chaque seconde. D'accord ? Donc, c'est juste un truc absolument génial qui est fait pour marcher bien. Mais nous, avec notre intelligence, on a un dix millionième de cette capacité qu'a notre corps de réguler. Et donc, dès qu'on essaye d'intervenir dans ce système d'autorégulation, on met la zone, en fait. Si j'essaye, si moi, je devais… Par exemple, les gens qui prennent de l'insuline, on sait très bien que le système de s'injecter de l'insuline, même avec des pompes et des trucs comme ça, il est beaucoup moins précis et efficace que celui qui se fait en interne. D'accord ? D'accord ? Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on essaye d'intervenir avec nos… C'est comme si on essayait de faire de la danse en étant un billard et dans une armure. J'aime ces comparaisons, Luc. Tu sais me parler. Comment tu vas être gracieux avec une armure ? Là, c'est pareil. Ça va bien partir. En tout cas, il y a mieux. Il y a mieux, il y a mieux. C'est ça. Et là, c'est la même chose. On arrive avec nos gros sabots dans des systèmes hyper fins, hyper intelligents, hyper bien foutus. Et du coup, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on met le… On met le bazar. On met le bince là-dedans. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, le fait de penser au problème pour comprendre… Quand on dit pourquoi j'ai ce problème ? Pour comprendre notre propre question, on est obligé dans notre cerveau de dessiner le problème. Pourquoi j'ai ce problème ? Pourquoi je n'aime pas les araignées ? Tu es obligé de penser araignée. Et donc, tu es obligé dans ton cerveau, en pensant araignée, de passer dans le circuit neuronal araignée. Et le cerveau ne fait bien que ce qu'il fait souvent. Donc, quand tu passes dans le circuit neuronal araignée, tu renforces ce circuit neuronal araignée. Et puis, tu repasses une deuxième fois et tu le renforces encore. Puis encore, 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 puis encore. Ou à un moment, ça te fait un gros circuit neuronal, ça te fait une autoroute neuronale dans laquelle tu passes sans arrêt et du coup, tu as un gros problème. D'accord. Donc, c'est pour ça que… Dans la recherche de solutions, du coup, qu'est-ce qui est… Comment arriver à passer de… Je suis en train de renforcer mon problème à je me mets en mode recherche de solutions ? Alors, il y a effectivement déjà de focaliser sur les solutions. Donc, ça, c'est toutes les thérapies orientées solution. Donc, ça, déjà, c'est très bien. Coaching orientée solution, c'est de se dire qu'est-ce qui se passerait si j'étais bien, si j'étais à l'aise, si j'étais en forme, si j'étais sûr de moi, si… Voilà. Rien que ça, déjà, commence à renforcer un circuit neuronal positif. Oui, déjà, ça, c'est génial. Ensuite, il y a aussi de se prendre en flagrant délit de réussite. Oui, j'aime bien ça. C'est-à-dire que dès que tu réussis un petit truc qui ressemble à de la confiance en toi, tu mets de l'énergie, de l'émotion, de la puissance. Donc, déjà, hop, ça t'aide à aller dans la… Dès que c'est quelque chose qui va vers la solution, tu mets un maximum d'énergie et d'émotion puisqu'en fait, ce qui renforce un circuit neuronal, c'est la répétition et l'intensité émotionnelle. Donc, voilà. Donc, tu renforces, tu repenses au truc positif et tu le renforces émotionnellement. Voilà, ça va le renforcer. Par contre, quand tu es pris dans le truc négatif, tu essaies de moins y penser et de ne pas augmenter le niveau émotionnel de l'histoire et surtout pas de t'en culpabiliser parce qu'en plus, c'est double peine. Tu dis que non seulement j'ai le problème, mais en plus, je me traite de tous les noms parce que j'ai eu ce problème. Oui, et puis tu t'en veux d'avoir ce problème et puis ça ne marche pas. Voilà, et du coup, c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied. Encore une fois, ça marche. Quel est le message que tu voudrais adresser aux gens qui, à l'inverse, eux, sont prêts à trouver une solution ? Voilà, ils en ont marre. Ils ont tout testé. Ils veulent essayer NERTI. À quoi s'attendre ? Et qu'est-ce qu'on peut dire aux gens ? Parce qu'en fait, NERTI, c'est vrai que c'est un terme, mais on ne sait pas vraiment comment ça va se passer derrière. Qu'est-ce que ça va apporter NERTI et comment les gens vont pouvoir s'auto-coacher ? En fait, ce qui va se passer, c'est que le cerveau reptilien va faire une nouvelle compréhension. Comme je disais tout à l'heure, il se croit en danger de mort. Pourquoi il se croit en danger de mort ? Parce qu'il se rappelle un moment où il a cru mourir. D'accord. C'était une perte de connaissance, en fait. Ils sont tombés dans les pommes, accidentels. Et du coup, il a associé cette perte de connaissance avec un moment où il s'est cru mourir. Et du coup, quand il y a une situation qui ressemble, il y a attention à un danger de mort. C'est ça, en fait, ce qui se passe dans le cerveau reptilien. Et c'est pour ça qu'il est aussi violent, parce que pour lui, il croit qu'il va mourir, puisque ça ressemble à la situation dans laquelle il a cru mourir. Et donc, le truc, c'est d'aller lui montrer qu'il n'y a pas d'enjeun de mort. Alors, pour ça, il faut qu'il revive corporellement, en fait, ça se passe dans les sensations du corps, qu'il revive corporellement la perte de sensations. La perte de sensations, c'est ce que j'appelle la perte de connaissance, je veux dire. C'est-à-dire que c'est une sensation comme s'il tombait dans les pommes. Alors, ça peut donner l'impression comme si tu t'endors ou des trucs comme ça. Et quand le cerveau reptilien, il passe dans cette mémoire corporelle de la perte de sensations, il dit, je vais mourir ? Ah ben non, je ne meurs pas. Je vais mourir ? Ah ben non, je ne meurs pas. Je vais mourir ? Ah ben non, je ne meurs pas. Et au bout d'un moment, il se dit, ah ben, je ne meurs pas alors. Et comme il est très basique, qu'il est très, 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 on dirait, primitif, lui, s'il n'y a pas d'enjeun de mort, il n'y a plus d'enjeun de mort. Point barre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas peut-être. Non, il y a soit oui, soit non. Donc, une fois qu'il se rend compte qu'il n'y a pas d'enjeun de mort, il élimine le truc. C'est un peu comme quand tu crois au Père Noël. Tu sais, quand tu es gamin, tu crois au Père Noël, puis un jour, tu te poses des questions, puis tu dis, ah ben non, ça n'existe plus. Une fois que tu as compris que le Père Noël n'existe pas, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas te dire, ah ben si, peut-être qu'il est... Non, ben non. En fait, tu crées ce déclic qui rassure l'instinct. C'est ça. C'est-à-dire que le cerveau reptilien, il se rend compte que, ah ben non, cette situation, il n'y a aucune raison de penser qu'elle va me faire mourir. Du coup, il arrête de réagir. Donc, il n'y a plus à contrôler, il n'y a plus rien à faire derrière. C'est juste, ce n'est plus là. Et je reçois souvent des textos de personnes ou des choses comme ça. Souvent, le mieux, c'est les gens qui prennent l'avion. Oui. Et ils me prennent des photos du hublot ou ils me prennent une photo d'eux-mêmes devant le hublot avec la coupe de champagne. En mode complètement détendu, plus que quand il y a des deux heures avant. Et en me disant, ben voilà, encore une de plus. Voilà. Parce qu'ils n'ont plus besoin de se dire, ah ouais, mais il va falloir que je fasse attention. Non, non, c'est juste plus là, quoi. Et souvent, les gens se disent, ils y vont. Alors, j'adore faire ça. Quand je faisais encore avec des personnes, j'adorais aller avec eux quand ils allaient se confronter au truc. Pour la première fois après. Voilà. Parce que, par exemple, j'en ai une comme ça. Elle avait une fobie d'oiseaux. Et donc, elle devait partir au Costa Rica à l'époque. Et il paraît qu'il y a beaucoup d'oiseaux au Costa Rica. Et du coup, elle a une fobie d'oiseaux. Elle dit, bon, il faut absolument que je me débarrasse de ça avant de partir. Donc, on fait une séance. Ça se passe très bien. C'est fini. Et elle revient la fois d'après en me disant, j'y crois pas. Je pars la semaine prochaine, quand même. Je veux, j'y crois pas. Bon. Du coup, je me dis, on va l'emmener et on va dans le parc à côté. On va chercher une baguette de pain à la boulangerie. Là, j'ai pas envie de la boulangerie. Comme ça, toi aussi, tu te reconfrontes pour être sûr que c'est bon, c'est OK. Ouais, ça va. Et du coup, on va au parc. Et là, donc, elle commence à balancer du pain. Il y a des pigeons qui commencent à arriver. Et quand le premier pigeon arrive, j'ai la voix avec le sursaut. Elle fait ça. Et je lui dis, j'avais peur. Et elle me dit, non, mais j'aurais dû avoir peur. Et en fait, c'était ça. C'est ce que j'appelle la peur fantôme. C'est-à-dire qu'elle se rappelait qu'elle aurait dû avoir peur. Donc, elle sursautait comme ça. Puis finalement, non. Et puis, deux, trois, quatre. Puis au bout d'un moment, il venait manger dans sa main. Elle avait les yeux comme une petite fille devant un sapin de Noël. Elle était là, wow, je n'y crois pas. Je suis en train de faire ça. C'est magique. C'était fou. Et elle n'avait plus besoin de se dire, je dois contrôler ou quoi que ce soit. C'est juste, ce n'était plus là. C'était fini. Donc souvent, il y a une amnésie du problème quand on l'apprend. C'est pour ça que souvent, je dis aux gens, écrivez avant de faire vos séances vos réactions parce qu'après, vous n'y croirez pas. C'est fou parce que j'ai ça aussi en coaching avec des gens que j'accompagne qui me disent, mais en fait, j'ai oublié à quel point ma vie était différente avant. Donc, je vais le faire écrire parce que… Exactement. À un moment, j'ai un de mes coachés qui me disait, pas plus tard qu'hier, j'ai l'impression que c'est magique et j'oublie presque que je n'avais pas confiance en moi, que je n'arrivais pas à prendre la parole de tout ce que j'ai changé dans ma vie et je suis obligée de reprendre mes notes et de lui dire, mais regarde, tes besoins, c'est ça, 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 ça. Et de se dire, mais c'est vrai qu'on oublie et tant mieux parce que c'est la magie de ça mais d'avoir ces gens qui ont peur de se dire, ah non, mais en fait, ça va mieux. Je pense que j'ai pas encore peur mais non, j'ai peur, j'ai plus peur. Exactement. Et du coup, ça marque bien que le changement, il est fait. Quand il y a l'amnésie, quand les gens ne se rappellent même plus, les cas de jalousie, par exemple, ça, c'est génial parce que la plupart du temps, les gens, quand ils travaillent sur la jalousie, c'est quelqu'un d'autre qui leur fait remarquer après. Il leur dit, mais regarde, ton mec, il est en train de discuter avec une nana et nous, tu es rire. Ah ouais ? Ah bah tiens, alors ? Il y en a qui ne se rendent même plus compte en fait. C'est tellement pu dans son monde qu'elle ne sait plus. Et c'est les autres qui se disent, mais d'habitude, tu es jalouse et là, tu ne l'es pas. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de, quand toi, tu fais les séances, généralement, c'est en une seule séance ? Ouais, enfin moi, je ne fais plus de séances. Ou alors, très, très rarement. Alors, c'est vrai que je dis toi ou les thérapeutes que tu formes à la solution d'Energy, donc c'est soit en présentiel avec un thérapeute labellisé d'Energy. Certifié ? Ouais, certifié, un maître praticien inerti. Et dans ce cas-là, c'est une séance ? C'est une séance sur un sujet qui s'est bien fait. Alors des fois, ce n'est pas la première séance parce que des fois, les personnes, pour arriver à cette première séance, ça peut arriver que des personnes, il faut rééduquer le cerveau comme je disais tout à l'heure qui veut comprendre et qui veut contrôler. Du coup, il y a des personnes, il faut leur apprendre à se décontrôler et à se décontrôler. À lâcher prise un peu. Ouais. D'accord. À apprendre à lâcher prise. Donc des fois, pour certaines personnes, ce n'est pas forcément la première séance. Mais la séance efficace, c'est effectivement une seule séance. C'est ce qui donne les résultats. Donc ça peut être effectivement par un thérapeute. Mais moi, ce que je conseille le plus, c'est d'être autonome. C'est-à-dire d'apprendre la technique. Et c'est quoi d'attendre du coup sur une formation en ligne et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors l'autonertie, c'est une quinzaine d'heures à peu près. OK. Mais je ne conseille pas de les faire d'affilée parce qu'il faut le temps d'intégrer. Il y a des exercices préparatoires justement de lâcher prise, de bien focaliser sur le bon étage du cerveau aussi comme on a vu tout à l'heure, pas sur le cortex ni sur l'émotionnel mais bien sur l'instinctif. Donc, il y a des éducatifs aussi qui sont là. Et après, il y a un protocole à suivre. Et l'idée, c'est que dans cette formation autonertie, il y a même une certification d'autonertie à la fin dans laquelle pour avoir cette certification, il faut avoir fait trois libérations. D'accord. Donc, ce n'est pas que apprendre à se libérer d'un truc, c'est apprendre une technique qui va vous permettre ensuite d'être utilisé dans plein de choses. Et tout à l'heure, avant l'interview, on en parlait, des moments, par exemple, il y a des situations qui te mettent en colère, par exemple. Tu dis, ouais, telle situation, à chaque fois, ça m'énerve. Et du coup, tu vas ruminer ça pendant une heure, deux heures, tu vas reparler encore. Et en fait, ça ne sert à rien, ce genre de réactivité. Et tu ne vas jamais aller voir la thérapeute pour ça. Parce que tu dis, ouais, quand même, je n'ai pas allé le voir parce que ça m'énerve. Par contre, quand tu connais la technique, tu vas pouvoir te libérer de ce genre de choses. Et puis, de plein d'autres choses. Moi, par exemple, j'avais froid la nuit. Très froid, j'avais l'impression d'avoir une barre froide dans le dos. Un coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire Nerti là-dessus ? Du coup, j'ai fait Nerti et maintenant, je n'ai plus de couette alors qu'avant, j'en mettais trois tout le temps. Maintenant, j'en mets juste une et ça va très largement bien. D'accord. Il y a plein d'autres choses comme ça qui peuvent se passer. Par exemple, par rapport à la réussite, tout au long de ma vie, je me suis débrouillé pour auto-saboter ma réussite. Et puis, un jour, quand Nerti a commencé à vraiment marcher, j'ai commencé à faire la même chose. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a une réactivité derrière ça. Peut-être qu'il y a un truc que je suis en train de faire. Du coup, je me suis dit, tiens, fais auto-nerti. J'ai fait auto-nerti, je suis encore là, ça marche, ça marche très bien, ça se diffuse largement et je vais peut-être réussir à impacter un jour un milliard de personnes qui est mon objectif pour faire vraiment changer ce plan. à fond, on y croit. Et donc, du coup, tu t'appliques et moi, je trouve ça génial aussi le fait que tu es ton propre, tu es ta propre pub en fait parce que justement, tu étais un timide maladif et aujourd'hui, tu t'en es servi pour à la fois des grands traumas mais tu t'en sers aussi encore toi-même au quotidien pour dépasser des peurs plus ou moins grandes, plus ou moins fréquentes et continuer à le pratiquer continuellement avec l'auto-nerti qu'on peut tous utiliser du coup. C'est ça et c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à apprendre cette technique parce qu'après, c'est comme si vous aviez votre thérapeute à vie avec vous. C'est-à-dire que vous êtes votre propre thérapeute et dès que vous sentez un truc sur lequel ça coince et pas trop bien, hop, faites votre technique là-dessus, vous en débarrassez et vous avancez et surtout, on en parlait au début mais l'histoire de devenir la meilleure version de soi-même et souvent, ce qui nous empêche d'exprimer la meilleure version de nous-mêmes, c'est juste ces blocages émotionnels qui sont la plupart du temps inconscients en plus mais quand on se rend compte que tiens, dans cette situation, je ne suis pas tout à fait moi-même, je ne suis pas vraiment, là, on le dégage avec un autonerti et on avance et là, le vrai soi peut commencer à s'exprimer, la vraie personnalité peut commencer à briller et là, ça devient juste génial. Trop bien. Tu permets aux gens aussi d'arrêter d'être bloqués dans leur carcan et de se dire oui, il y a une solution même quand ça te paraît incontrôlable parce que c'était vraiment le mot qui était quand tu te sens incontrôlable, autonerti. C'est pour ça que derrière, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a marqué la liberté émotionnelle pour tous. Pour moi, c'est ça, c'est la liberté émotionnelle. Moi, quand j'étais timide, je me sentais enfermé comme une prison émotionnelle qui m'empêchait de prendre ma place, de prendre ma brillance, comme dit Marianne Williamson. Et le fait de je pète ça, c'est juste génial. La vie, elle est magique. Quoi demander à tout le monde. Oui, trop bien. Je me demandais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des livres qui, alors il y a les tiens déjà, je l'aurais répliqué si vous voulez donner. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont aidé sur ce chemin-là des peurs ou des petits conseils que tu pourrais donner en fait à la Pomme Famille qui nous regarde sur comment faire un pas de plus pour se libérer de ses peurs ? Vraiment se libérer, pour moi, c'est vraiment cette technique. Il n'y en a pas d'autres qui vraiment libèrent vraiment à la racine de la problématique. Maintenant, derrière, après, dans la compréhension du fonctionnement du cerveau, de la meilleure version de soi-même, il y a plein de choses vraiment géniales. Il y a tout le travail de Joe Dispenza, par exemple, sur la guérison et sur le fonctionnement du cerveau, de Greg Braden sur le fonctionnement de l'univers, sur tout ce qui est quantique et des choses comme ça, de penser que tout ce qu'on fait influence tout autour de nous et que ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, de focaliser sur les choses positives aussi, toute la psychologie positive, c'est juste magique parce que en fait, on pense que l'extérieur nous influence, mais on influence énormément notre vie aussi et le simple fait d'en prendre conscience et de décider qu'est-ce que tu veux vivre comme émotion ? Je veux être heureux. Sois heureux. Commence par l'émotion d'être heureux. Tu n'as pas besoin d'avoir une Ferrari, une Lamborghini, je ne sais pas quoi, un machin. pour être heureux. Tu peux juste être heureux tout de suite et maintenant que tu es heureux, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Qu'est-ce que tu vas faire de bien ? Comment tu vas mettre dans ta vie pour que ça te rende heureux ? Et on peut vraiment tout changer. Moi, je suis passé des minimas sociaux. Il y a plus de 40 ans, j'étais encore aux minimas sociaux. Ce que je vis maintenant, c'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. C'est beau parce que ton parcours est hyper inspirant et c'est vraiment pour ça que je tenais à t'inviter sur cette chaîne pour en parler et tu le sais à quel point. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens à être eux-mêmes, à réaliser leurs rêves et tu inspires ça. Je vous invite vraiment à aller voir sur le site nerty.fr Il y a aussi ton parcours de… J'aime cette histoire de petit garçon qui rêvait de… de rendre les gens plus heureux. De changer le monde. Oui, c'est ça. Oui, tu as peut-être lu cette histoire. Effectivement, je me rappelle, j'étais tout gamin. Justement, ma mère me demandait d'aller chercher le pain à la boulangerie. Déjà, je flippais de ça mais sur le chemin, quand je croisais les gens, les adultes, je faisais des petites mimiques et j'essayais de les faire sourire. Quand ils souriaient, j'étais juste « Ah, j'ai réussi ! » J'étais content. J'étais déjà tout petit donc je voulais apporter du bien au monde et je voulais sauver le monde. Je voulais être zoro à l'époque. Bon, maintenant, j'ai un peu évolué. C'est un peu zoro aujourd'hui. Tu n'es pas masqué mais tu es encore plus zoro parce que tu aides les gens à libérer leur trauma, leur peur, leur panique et tout ce qui les bloque le plus. quoi de mieux pour changer le monde ? On se disait tout à l'heure avec Luc avant de démarrer la vidéo que finalement, on faisait ce travail commentaire parce que Luc, il permettait de nettoyer le terrain. En plus, tu as beaucoup ce truc de nettoyage. C'est indispensable. Les pommes, si vous nous regardez sur cette vidéo et tous ceux qui vous suivent et qui suivent Luc aussi, vous savez très bien que si vous voulez bâtir la vie de vos rêves, quelle qu'elle soit, ça peut être juste un quotidien serein sans blocage, ça commence par nettoyer le terrain avant de construire ta maison et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu permets de mettre des basses saines, de choisir le bon terrain, de le nettoyer, de mettre des piliers dedans, de faire des fondations et après, on va construire ensemble les pièces de votre bonheur. Et du coup, tout ce que toi, tu apportes derrière, ça peut être beaucoup plus efficace et ça va beaucoup plus vite de construire bien quand les fondations sont saines. Et du coup, tu peux faire une maison beaucoup plus jolie, beaucoup plus haute, beaucoup plus puissante, beaucoup plus accueillante aussi et là, du coup, ton boulot, parce que toute l'énergie qui n'est pas utilisée, qui est utilisée pour simplement gérer ses émotions, c'est autant d'énergie qui n'est pas disponible pour construire. Exactement. Et pour utiliser tous les enseignements que tu donnes. Oui. Du coup, c'est vraiment gagnant-gagnant dans tous les sens. C'est-à-dire que plus les gens en nettoient, plus ils peuvent utiliser tout ce que tu vas pouvoir leur apporter. Exactement, parce que moi, je suis là sur l'énergie positive pour vous coacher, vous encourager à réaliser des choses que vous avez du mal à avancer. Mais si vous ne faites pas ce travail en amont, moi, clairement, que l'un qui arrive et qui est bloqué, qui n'arrive pas à me parler de ses rêves, qui n'arrive pas à sortir de chez soi ou qui n'arrive pas à prendre l'avion si c'est quelqu'un qui me dit moi, je rêve de voyager, moi, je ne vais rien pouvoir faire si derrière, il n'y a pas un nettoyage qui s'est fait proprement et Luc est la personne la plus appropriée pour ça avec cette solution NERTI. Et après, une fois que tu te sens bien, que tu n'es pas bloqué, moi, je peux aller libérer cette énergie-là, la motiver, t'en servir pour te bâtir cette vie de rêve. Mais pour bâtir ensemble, moi, je suis à tes côtés mais c'est toi qui bâtis donc il faut quand même que tu sois en mesure d'avoir des bras qui marchent, un corps qui marche et ça, ça ne marche pas si tu te sens complètement, complètement bloqué dans ta vie. J'aime bien cette image aussi que c'est comme si tu te balades avec une charrue dans le dos et du coup, tu apprends à danser avec ta charrue dans le dos. Ou avec des gros poids, avec une grosse armure bien lourde sur le dos et tu essayes de faire de la pom-pom avec ta grosse armure. Tu galères à fond. Même pas quand même dans ton projet de vie. Et tu enlèves l'armure, après, tu peux danser tant que tu veux. Tu vas être libre, tu vas être légué, tu vas être bien, tu vas t'éclater. Et tu sais, dans les coachings, je prends souvent l'histoire de la voiture et du trajet parce qu'on parle aussi de où est-ce que tu veux aller. Et je trouve que ce travail, il est là aussi. C'est-à-dire, bon, tu es dans ta voiture, moi, je te dis que de la route, ça va être là pour aller d'un point A à un point B. Ta vie de rêve, elle est à tel endroit. Bon, comment on y va ? Comment on fait en sorte que tu te sentes bien ? Mais si au départ, ta voiture, elle a les roues crevées, tu ne vas nulle part. Donc, on commence par nettoyer ta voiture, faire le plein, changer les roues et enlever tout ce qui te bloque et qui t'empêche de démarrer la voiture. Une fois que la voiture, elle démarre, tu viens et on se dit comment on avance petit pas par petit pas vers une nouvelle vie. Exactement. Top. Donc voilà, vous avez compris, si vous vous sentez bloqué avec des traumatismes, des peurs, de la timidité, je ne sais pas qu'est-ce que je... c'est même pas des... Souvent, les gens n'ont même pas conscience qu'ils ont des traumatismes. Simplement, ils sentent que ça bloque. Oui. Oui, quand vous vous sentez bloqué. J'y arrive pas, j'y arrive pas. J'essaye, j'y arrive pas. essayez techniquement, il y a autre chose. Tu passes la première de ta voiture et tu commences à accélérer et elle reste sur place. Tu dis, il y a un problème quoi. Et du coup, tu as un sabot accroché parce que tu t'es mal garé. Il faudra vous mettre la cinquième et accélérer à fond. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Il n'y a pas le problème. Exactement. Donc souvent, les gens, c'est ça qui ressemble. Ils disent, mais normalement, j'ai tous les trucs techniques qu'il faut. Je suis accompagné par les bonnes personnes, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas, c'est qu'il y a autre chose plus profonde, plus interne qui gêne. Donc, allez chercher cette liberté émotionnelle pour tous. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, mais je le redis, c'est nerti.fr. Vous allez découvrir le parcours de Luc. Vous allez découvrir ses accompagnements. Il y en a pour toutes les heures puisque tu peux commencer par les livres. Il y a l'auto-nerti et il y a les thérapeutes. Vous avez toutes les informations sur son site. On peut te retrouver où aussi ? Sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ? Oui, aussi. Top. Donc, on te retrouve partout avec Nerti. Yes. Trop bien. Et avant qu'on termine cette interview, j'ai une dernière question pour toi. Je voudrais savoir quelle est la prochaine rencontre positive et inspirante que je devrais faire d'après toi ? Qui tu me recommanderais ? Wow. Ah, question difficile. je dirais bien le gars du bonheur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Merde, merde, merde. Alors moi, j'ai toujours un problème avec les prénoms et avec les noms. Tu te souviens de ce qu'il fait ? Oui, il fait un truc sur le bonheur qui est un entraînement. En fait, le bonheur est un entraînement ou un truc comme ça. Il a fait un bouquin et il fait des formations aussi. D'accord. Bap, 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 bap. C'est un français. On me dira. Je te dirai plus tard. Je ne sais plus. Donc, le bonheur est un entraînement. S'entraîner au bonheur quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça. Entraînement au bonheur, je peux le chercher peut-être. Tiens, je vous verrai. J'en profite pendant que tu cherches. S'entraîner au bonheur pour moi, c'est hyper important. C'est vrai que je fais toujours le parallèle. N'oubliez pas aussi, moi, je vous parle souvent de la méthode petit pas par petit pas, c'est que vous êtes capable en vous disant que vous faites un tout petit, un chouïa, un truc gros comme ça de plus tous les jours faites-vous entourer des bonnes personnes. Si vous sentez qu'il y a des blogages, il y a des gens comme Luc, il y a des gens qui sont là pour vous trouver la motivation, l'énergie, les solutions. Le tout étant de s'entraîner. Cette notion d'entraînement, elle est hyper importante parce que je ne suis pas convaincue que la baguette magique pour avoir ta vie de rêve complète, elle existe. Mais par contre, si tu te dis j'arrête de vouloir être perfectionniste, tout est là et c'est tout ou rien, non, tu peux simplement t'entraîner, changer de vie. Moi, j'ai changé de vie au fur et à mesure et c'est possible. Luc en est un très bon exemple. Voilà, on parle de quelqu'un qui a pris conscience de ça. Oui. J'ai une statistique là-dessus, je te la donne, tu pourrais t'en servir derrière, c'est très bien. C'est que si tu fais ne serait-ce que 1% de progrès aujourd'hui et 1% demain et encore 1% demain, combien ça fait à la fin de l'année ? C'est les intérêts composés, non ? Moi, je fais toujours le parallèle avec les intérêts composés. Ça fait 3700% à la fin de l'année. Exactement, ce n'est pas ça s'additionne, ça se cumule et ça progresse. Et même si on fait 1 pour 1 000, j'ai fait le calcul, 1 pour 1 000 de progrès, franchement, c'est que dalle, c'est rien. À la fin de l'année, ça fait 40% de mieux. C'est énorme et c'est énorme et c'est exactement comme ça que tu as construit. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que finalement, tu as fait un step à chaque fois. Exactement, moi, j'ai fait un petit pas à chaque fois, un pas, un pas, j'ai même écrit une chanson là-dessus. C'est vrai ? C'est appelé un pas à chaque fois. C'est fait que tu écrivais des chansons ? Juste un pas, ça s'écrit. Trop bien, je vais aller voir. C'est excellent. J'ai fait un CD avec ça. C'est ça et vous avez le parallèle des finances. j'aime beaucoup aussi faire le parallèle entre business, finance, les trucs où c'est très concret et vous les appliquez à comment vous vous sentir mieux dans votre vie et aux aides vous-même. Et ce truc des intérêts composés, c'est ultra important. Vous vous en servez pour investir votre argent mais investissez sur vous, demandez comment économiser ou comment aller faire une augmentation de salaire. Demandez-vous aussi comment vous pouvez vous appliquer ça à vous. Des fois, vous traitez votre appartement ou vos finances mieux que vous-même alors que votre meilleur investissement, c'est vous. Et nous, on a changé, on a métamorphosé nos vies avec à chaque fois 1% de plus chaque jour. Sauf que 1%, ça se cumule et ça fait des pourcentages énormes et des changements de vie radicaux. C'est comme ça que les gens nous disent mais comment ça se fait quand 1 an, 2 ans de vie, vous avez aussi métamorphosé ? Ben ouais, mais parce que c'est petit pas par petit pas. et faites-vous accompagner pour ça avec les bonnes personnes, avec celles qui vous font confiance, enfin dans lesquelles vous avez confiance et j'espère que j'ai meublé suffisamment pour que tu retrouves le nom de la personne. Non ! On n'a pas trouvé. Dis-moi quelqu'un d'autre. Qui c'est qui t'inspire ? Qui est-ce qui m'inspire aussi ? Donc, tu connais encore le nom, Luc. Attention, je compte sur toi. Il y a tellement de gens, tellement de gens mais je pense à Jody Spenza en ce moment, à Greg Braden aussi mais c'est des anglophones. Oui. Il y a aussi celui que tu connais évidemment, David Laroche. Si tu peux, ce n'est pas parce que je le connais que tu peux le citer, il n'y a pas de souci. Au contraire. Forcément, dans les francophones. La personne francophone qui t'inspire le plus, David ? Oui, je pense en ce moment. Très bien. Du coup, j'aurais rencontré un peu triché. Il est vraiment énorme. Du coup, vous pouvez voir, il me dit ça parce qu'effectivement, je suis sa chorégraphe et j'anime les séminaires EPR pour David Laroche. Donc, du coup, effectivement, c'est quand même de très inspirant, d'hyper positif et du coup, j'espère que je pourrais l'accueillir ici. En tout cas, de tout ce que j'ai vu, c'est vraiment « you walk the talk » comme on dit en anglais. Oui. Je pars aux États-Unis aussi donc il faut que j'essaye d'en propiter tant qu'il est encore qu'il passe un temps en anglais. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Oui. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Prenez des gens et faites confiance aux gens qui font ce qu'ils disent et pas qu'ils ne font que raconter leur vie ou se créer des fausses vies. Ça, c'est le pire. Exactement. Tu as un exemple de ça aussi d'ailleurs. Pardon ? Tu as un exemple de ça aussi d'ailleurs. Je vais fondre en larve si tu continues. Ce n'est pas possible déjà. Je vais rougir là. C'est une catastrophe. Je vais être assortie à mes cheveux. Merci, merci Luc. Tu ne pouvais pas me faire un plus beau compliment. Je ne te remercierai jamais assez pour ce moment qui était un vrai grand plaisir et ça me tenait à cœur vraiment de t'avoir sur ma chaîne YouTube et de pouvoir parler de tout ce que tu fais parce que vraiment tu changes le monde et on va continuer à changer le monde ensemble. On va mettre du sourire et du bonheur dans la vie des gens. Je voudrais que tu m'accompagnes pour le mot de la fin si tu te sens prêt. Le pom-kiss. Yes ! On va rajouter le tien qui est pom-kiss et ? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Évidemment, je vais vous dire ce que je vous dis toujours et que je ne répéterai jamais assez pour avancer petit pas par petit pas. Be pom-s, be positive et surtout be yourself. Merci encore Luc. Retrouvez Nerti.fr toutes les informations et d'aller taper toutes les informations sur Luc Gégère. et puis maintenant nous, on va vous faire des gros bisous. T'es prêt pour le pom-kiss et prenez soin de vous ? Attention ! 3, 2, 1... Pom-kiss ! Pom-kiss ! Et prenez soin de vous ! Merci à tous. À très vite. Merci Luc. Ciao, ciao.